bonjour mes frères et sœurs et dans le Seigneur même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur aujourd'hui en gros c'est une journée et que l'éternel des amers nous donne lui qui fait lévite son soleil tant sur le bon et les méchants parce que c'est lui qui tient la respiration d'une personne entre les semaines voilà maintenant il nous donne aussi une autre occasion afin que nous puissions à l'écouter à travers son serviteur je ne suis pas plus que toi j'ai tellement que tu es et moi aussi j'ai tellement que tu es ainsi nous allons partager cette parole mais à savoir dans ce monde il y a deux chemins il y a le chemin de la vie éternelle et le chemin de la mort éternelle donc Dieu me donne toi qui me regarde et qui m'écoute et moi qui parle Dieu nous donne ce devoir et il choisit la vie afin que toi Dieu dit je ne désire pas l'amour de celui qui mène même pas des méchants mais qui se détourne de ce mauvais voie afin que moi Dieu je lui donne la vie et donc la Bible dit large et espacier le chemin qui mène à la perdition mais étroit est le chemin qui mène à la vie donc c'est pour cela qu'on va parler aujourd'hui et de ce chemin là sans plus tarder nous entrons dans la parole de Dieu dans le livre de Marc et chapitre 10 à partir des versets 46 et la Bible dit quoi ils arrivaient à Jericho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples une assez grande foule le fils de Tim et Barthimée mentiant avec eux était assis au bord du chemin il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se remis à crier fils de David Jésus ai pitié de moi plusieurs reprimaient pour le faire taire mais ils criaient beaucoup plus fort le fils de David ai pitié de moi Jésus s'arrêta et dit appelez-le ils appellèrent la veigle en lui disant pour encourager lève toi il t'appelle la veigle j'étais à son manteau et se levant d'un banc vingt vers Jésus jésus prenant la parole lui dit et que veux-tu que je fasse je te fasse Ramouni lui répondit la veille que je recouvre la vue et Jésus lui dit va ta foi ta à sauver aussitôt il recouvre la vue et suivi Jésus dans le chemin alléluia je crois bien que tout le monde est là vous connaissez cette affaire de cet homme baptime qui était aveugle de mandat il avait deux fonctions il était aveugle et puis mardiant il était né comme ceci mardiant et aveugle un jour il entendit Jésus qui passait alors il a commencé à appeler mais il y avait des gens qui l'a empêché qui l'interdisait mais il a continué à crier plus et fort et le cri des bâtiments a pu toucher les oreilles de Jésus il se retourna il dit appelez moi à cet homme là et les gens qui l'empêchent de crier il dit oh lève toi prends courage il t'appelle et la veigle s'éleva d'un banc mais il dit on dit quoi il jeta son au manteau il a commencé à courir vers Jésus et quand il a joué vers Jésus Jésus lui dit que veux-tu que je fasse pour toi et il a dit rabouni que je recouvre la rue Jésus dit va ta foi a t'a sauvé et puis on dit bien que voilà maintenant il entra dans le chemin donc notre notre exhortation ou prédication se base sur le chemin donc quand vous voyez maintenant que quand Jésus est arrivé à Jilco et donc pendant qu'il s'entraient à Jilco Barthimée était au bord du chemin et quand il a reçu la guérison on dit qu'il entra dans le chemin au bord du chemin il entra dans le chemin après avoir reçu la guérison donc il traînait là à dehors mais quand il a reçu la guérison on dit que Barthimée entra dans le chemin c'est là où se base notre exhortation de ce soir mais il a fait quand même des gestes avant de rentrer dans le chemin quand il a entendu qu'on appelle il a fait un geste il a jeté son manteau après il a commencé à courir et quand il a commencé à courir il est arrivé devant Jésus Jésus lui a posé la question que veux-tu que je passe sur toi donc maintenant il était en dehors du chemin mais après avoir reçu la guérison il entra dans le chemin et pourquoi entrer dans le chemin sans plus tarder nous entrons dans le livre de Jean 14 Jean 14 au verset au verset 7 et 8 Jésus dit quoi à ses disciples il dit si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez vous l'avez vu Philippe lui dit il y a si longtemps il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'a pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre nous le père et je remonte encore au verset 6 au verset 5 et 6 Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nous ne viens au père et que par moi donc nous focalisons au verset 5 et 6 Thomas lui dit Seigneur nous ne savons où tu vas comment pouvons-nous en savoir le chemin Thomas qui pose la question il dit Seigneur nous ne savons où tu vas comment pourrons-nous en savoir le chemin et Jésus qui répond verset 6 à Thomas Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nous ne viens au père et que par moi et donc maintenant le chemin là c'est Jésus vous voyez bien que quand la veuve a reçu sa guérison il était tout d'abord au bord du chemin et maintenant après avoir la guérison il entre maintenant dans le chemin et voilà maintenant ici Thomas qui dit à Jésus mais maître nous ne savons pas où tu vas nous n'en savons pas Jésus répond dit je suis le chemin la vérité et la vie mon frère toi qui me regarde toi qui me écoute c'est croyant ou non pas croyant dans ce mois nous avons dit il y a deux morts il y a deux et deux chemins le chemin de la vie éternelle et le chemin de la mort éternelle mais le Seigneur maintenant veut que toi et moi nous rentrons dans le chemin parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui et tant même chrétien ou chrétien nous sommes encore au bord du chemin et maintenant Jésus veut que toi et moi nous sentions dans le chemin parce que c'est lui qui est le véritable chemin il dit que personne ne peut venir au père s'il ne passe pas par moi parce que c'est lui le chemin qui amène à la vie mais beaucoup d'entre nous nous sommes encore au bord du chemin et le chemin là que nous sommes au bord et ça peut nous amener à la perdition la perdition où ? ça peut t'amener ou m'amener vers le chemin du séjour des morts parce qu'il y a un chemin qui sera sans un retour mais ce chemin là est large et spacieux et beaucoup en prendre et en prendre la direction dans le chemin là qui mène à la perdition après la perdition c'est quoi ? c'est le séjour des morts après le séjour des morts ça sera quoi ? à l'enfer et ce n'est pas un amusement mon frère Marcel moi qui parle, moi qui exhorte, je ne suis pas extraordinaire je parle selon ce que le séjour a mis à coeur et pour te parler la Bible dit quoi ? brécher la parole insister, exhorter et avec douceur parce que dans les derniers temps il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'exhortations qui n'ont pas tête ni queue et qui amènent les gens à quoi ça ? un jour à la perdition après la perdition c'est quoi ? l'homme quitte la terre ça sera directement le séjour des morts mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi ni pour moi parce que Dieu nous a créé à son image et Dieu a payé un rançon Dieu a donné une offrande pour que toi et moi que nous soyons sauvés en quoi ? en donnant son fils comme offrande pour le monde entier pour toutes les nations pourquoi la Bible dit celui qui croira croira en qui ? au Seigneur Jésus la personne que Dieu a donné comme offrande afin que nous soyons sauvés afin que nous n'y allions pas vers l'enfer donc Dieu t'aime tel que Dieu et Dieu même est tel que Dieu mais c'est à toi et à moi de faire le choix le chemin de la mort ou le chemin de la vie mais le véritable chemin c'est Jésus et Christ le monde passera et tout ce qui est dans ce monde passera mais ce qui est de Dieu ne passera à jamais mon frère et ma sœur es-tu content mon frère ou bien es-tu content d'aller un jour dans le séjour des morts après quoi ça sera l'enfer ? le séjour des morts existe l'enfer existe comme je prêche comme ça comme j'exhorte comme ça il y a mes frères ou mes sœurs qui ont prêché la parole et qui ont exhorté mais aujourd'hui là ils sont dans le séjour des morts en attendant quoi ? en attendant vers la fin mais toi et moi et qui m'écoutent et qui m'écoutent Dieu nous donne encore grâce c'est le moment de choisir la vie ou la mort c'est à toi de voir et c'est à moi de voir le souffle de vie que tu as le souffle de vie que j'ai ne nous appartient pas nous sommes comme un rien ne tourne entre les mains et l'éternel mais maintenant Dieu veut que tu puisses rentrer dans le chemin Dieu veut que je puisse rentrer dans le chemin que tu ne sois pas ou que je ne sois pas un pied dedans un pied en dehors mais pourquoi faire comme un chien ? un chien quand il vomit il peut faire le tour le chien va partir manger ce qu'il a à vomir mais c'est là maintenant Dieu nous voit comme ceci là quand je suis rentré dans le chemin après quoi je veux encore en sortir donc reprendre ce que j'ai abandonné reprendre dans le choix que je me suis répandu devant l'éternel à cause de quoi ? à cause du plaisir dans ce monde le plaisir de ce monde n'est qu'éphémère mais choisis choisissons la vie éternelle qui est le vrai chemin c'est Jésus Christ il n'y a pas d'autre ici mais Dieu dit bien je mets devant toi la vie et la mort donc Dieu me laisse le choix Dieu te laisse le choix veux-tu vivre un jour éternellement ou veux-tu mourir éternellement car Dieu ne peut pas mentir mais Dieu te laisse les temps Dieu dit quoi ? je ne désire pas celui qui meurt même pas les méchants mais Dieu dit mais je veux qu'il se détourne de ces mauvaises voies afin que moi Dieu je lui donne la vie mon frère ma sœur et toi qui m'écoutes toi qui me regardes c'est le moment que Dieu te donne Dieu ne regarde pas ce que tu fais mais pendant que tu écoutes ce message elle fait le choix je répète encore le monde passera et tout ce qui est à lui mais la parole de Dieu ne passe jamais et sa demeure est éternellement mon frère j'ai tant supplie j'ai tant supplie j'ai tant supplie j'ai tant supplie tu as déjà cru au Seigneur et Jésus mais pourquoi aujourd'hui tu reprends encore les choses anciennement à passer pourquoi fais-tu te détruire ? on se disait Dieu dit quoi ? dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 il dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon Esprit habite en moi et c'est lui qui détruit mon temple moi Dieu je l'ai détruit ce ne sont pas les sorciers ce ne sont pas les qui que ce soit mais Dieu lui-même me dit il te dit bien il me dit bien ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que mon Esprit habite en moi il dit celui qui détruit mon temple moi Dieu je l'ai détruit regarde maintenant comment est-ce qu'il dit nous attrissons au Dieu parfois pour les choses que nous faisons dans ce monde et ça fait mal à Dieu pourquoi ? parce qu'il a donné il s'est offert lui-même en se dépouillant en se faisant un corps qu'on a nommé le nom de Jésus qui nous a été mais Jésus qui nous a été sur la terre c'est l'image invisible d'eux et de Dieu regardez ce que Jésus a fait même beaucoup de prophètes qui sont passés personne nous l'a fait mais Dieu maintenant lui a offert comme un sacrifice vivant afin que toi et moi nous soyons sauvés mais nous les hommes nous néglisons c'est un livre ce sont des histoires qui était là et qui a vu tout cela mon frère pendant que tu entends ce message arrange ta vie parce que le temps est compté le temps meilleur est compté remoussons le chemin revenons à Jésus Christ et Nazareth pour faire des choses qui tomberont blessé mais reviens vers Jésus qui répare tout je ne serai pas à lui tu as entendu le message mais tu t'es détourné de la voix de Jésus et tu as repris les mauvais abus et tu es de ce monde mais comme tu es là et si la mort te surprend dans cet état là que ferais-tu ? que ferais-je moi ? en reprenant les mauvaises actues les mauvaises choses qu'on faisait qu'on faisait bien avant où serais-je ? où serais-tu à ce moment-là ? ça ne sera pas la faute de Dieu parce que Dieu t'a parlé et Dieu m'a parlé je ne voulais pas écouter et j'ai choisi le chemin quoi ? le chemin de la perdition comme j'ai dit que large et spacieux le chemin qui mène à la perdition mais et toi le chemin qui mène à la vie éternelle voilà mon frère et ma soeur le peu que Dieu m'a mis dans le cœur le véritable chemin c'est Jésus et Christ se donna en Zaret de l'autre côté il t'attire à la perdition parce qu'il ne veut pas partir lui seul en enfer il veut qu'il puisse avoir beaucoup de clients et de clientes pour aller premièrement dans le sujet de mort à propos de cette affaire il y en a à garer n'écoute pas quand tu quittes la terre on va t'amener à l'église Dieu va te pardonner tu iras au purgatoire on va faire des offrandes pour toi c'est du pipo c'est le moment de choisir encore une fois Dieu t'aime tel que tu es Dieu même tel que je suis Père éternel je te remercie et pour ce moment que tu m'as accordé pour exoter mes frères et soeurs Père éternel car tu ne désires pas la mort de celui qui meurt béni soit ton nom pour l'église Dieu toi tu es dans ta parole que celui qui a des heureux pour entendre puisse en entendre que ton seul nom soit béni merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et que tu fais encore dans les hôpitaux du monde entier car la médecine est soignante mais c'est toi qui es guéri Seigneur étant ta main Seigneur et des miracles et des guérisons dans les hôpitaux au monde du monde entier où les âmes sont clouées et peuvent éternels par des diverses maladies Jésus tu as dit tu t'es chargé de toute maladie et tu as pris toutes les infirmités sur toi que toute gloire te revienne Père j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth ton fils dit Amen Que le Seigneur bénisse